Le manque de main-d'oeuvre frapperait à nouveau à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Cette fois-ci, c'est le service d'hémodialyse qui serait affecté. Selon une lettre envoyée par le syndicat représentant les professionnels en soins, 60 patients ont dû être redirigés afin d'être dialysés ailleurs. Je crois que c'était sincèrement la bonne décision à prendre à court terme, mais clairement, on a besoin d'un coup de main. Pour les 300 patients qui y reçoivent toujours des soins, plusieurs verraient leur temps de dialyse être restreint. Les heures d'ouverture du service ont aussi été réduites. Le service roulait sur 16 heures de temps. Là, on l'a ramené sur 12 heures par jour. Toujours selon la lettre, le service serait même désormais fermé pour l'admission de nouveaux patients. Du côté du CIUSSS de l'Est de l'Île, on nous indique que ce ne sont pas 60 patients, mais plutôt 16 patients, considérés hors territoire, qui ont été redirigés vers des centres hospitaliers plus près de leur lieu de résidence et que ce ne serait pas en lien avec la pénurie de main-d'oeuvre. C'est essentiellement un réaménagement du travail pour concentrer le plus possible les patients sur le chiffre de jours pour donner un peu d'air, si on veut, à notre personnel. Le CIUSSS nie également refuser de nouveaux patients. Il n'y a jamais eu de quota. Là, le CIUSSS joue sur les mots puis il nie l'évidence, mais à un moment donné, ça a des impacts, cette pénurie-là, sur la qualité des soins qui sont offerts. Le nier, ça devient même irresponsable. Quoi qu'il en soit, le député de Rosemont se dit préoccupé par la situation. On doit absolument trouver le moyen de combler les heures manquantes. Le service de dialyse pour des gens qui en sont rendus là, ce n'est pas un service de pause-café. C'est une question de vie ou de mort. Dans plusieurs départements, le manque de personnel est omniprésent. Je vois les infirmiers travailler puis ils s'arrachent un peu les cheveux de la tête. On voit qu'ils sont débordés. On voit qu'il n'y a pas toujours le temps vraiment à accorder aux patients comme ils auraient voulu. Le gouvernement, il dit que tout va bien, ou presque. Mais ce n'est pas vraiment comme ça. Le syndicat presse le gouvernement d'améliorer les conditions des professionnels en soins dans ses négociations avec la FIC. Moi, j'ai le plan, le ministre, de prendre ça en considération pour s'assurer qu'on aille du monde pour offrir les services les plus importants pour les patients. Vous regardez Via Nouvelle, Montréal.